Alors ce soir, on est venu parler d'agriculture, d'alimentation, d'eau. C'est ça le sujet. Et comment est-ce que le projet de Yannick Jadot, le projet que comporte dans cette élection présidentielle, peut inverser des tendances lourdes ? Il faut d'abord partir des constats. C'est quoi les constats aujourd'hui ? Et c'est pas moi qui les donne. Je vais vous donner les constats que me donne la Cour des comptes européenne au travers de 4 rapports disponibles entre 2018 et 2021. Que nous disent ces rapports de la Cour des comptes européenne sur l'évolution de l'agriculture européenne à laquelle la France n'échappe pas ? D'abord, que la façon des politiques publiques qu'on a conduit pour accompagner l'agriculture est absolument désastreuse sur les aspects de revenu des agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, la majorité des agriculteurs ne vivent pas tous dignement de leur métier. Et on a eu un témoignage extrêmement bouleversant, juste avant de vous rejoindre tout à l'heure, qui malheureusement illustre cette thématique-là, tout simplement parce qu'une politique publique aussi importante que la PAC, la politique agricole commune, qui représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne, donc qui est la politique majeure de l'Union européenne, qui est la dernière politique intégrée de l'Union européenne, fait le choix de soutenir les agricultures les plus dépendantes des pesticides et des engrais de synthèse, les plus grandes surfaces, les plus grandes structures, qui fait qu'on arrive à un constat qui est toujours le même. 20% des agriculteurs mobilisent 80% de l'enveloppe. C'est-à-dire que c'est ce vieux ratio qui nous poursuit depuis la Révolution française du 80-20, c'est-à-dire que 80% de l'enveloppe pour 20% des agriculteurs. Ce qui veut dire en creux que les 20% d'enveloppes qui restent doivent être partagées auprès des 80% d'agriculteurs qui restent. Et donc ça veut dire que dans ce partage inéquitable, certains spéculent sur l'aide publique et s'enrichissent sur l'aide publique pendant que les autres gardent péniblement la tête hors de l'eau avec le peu d'enveloppes ou la frange de 20% qu'ils leur laissent et qu'ils doivent se partager alors qu'ils représentent 80% de la population agricole. Ce que dit un autre rapport de la Cour des comptes, c'est que les politiques publiques qu'on a conduites à l'échelon européen et que les États membres ont conduit dans leurs États, c'est qu'on a perdu 50% de la population en 20 ans, de la population agricole. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des plans sociaux des entreprises quand il y a des licenciements. En vérité, le plan social le plus terrible qu'on ait constaté sur le territoire européen depuis 20 ans, c'est sur l'agriculture. 50% des paysans ont disparu en 20 ans. Et ça, c'est grâce à cette politique publique qui s'appelle la PAC et les politiques qui ont été imaginées à l'échelon des territoires nationaux de l'Europe qui amplifient malheureusement les travers de cette PAC-là plutôt que de les juguler ou de les apaiser. Donc ça, c'est quand même inquiétant parce que si la population agricole ne se renouvelle pas, ça veut dire qu'on assiste à des agrandissements de structures, des structures toujours plus vastes, qui deviennent intransmissibles et qui amplifient la difficulté de renouveler les générations puisque, comme je viens de le dire, ces structures sont intransmissibles et donc ne sont plus maîtrisées que par des gens qui sont porteurs de capitaux importants et qui font qu'on assiste à des structures industrielles où l'agriculteur devient salarié, bien mal payé souvent. Ce que nous dit le rapport de la Cour des comptes, c'est le troisième, c'est que la PAC, dans son budget global qui représente presque 500 milliards d'euros sur une période de 7 ans, la PAC doit mobiliser environ 100 milliards d'euros sur la lutte contre le changement climatique. Et que de ces 100 milliards d'euros de la PAC qui va se conclure cette année, en 2022, la Cour des comptes évalue que zéro, c'est pas zéro milliard, enfin, si, quand c'est zéro, c'est zéro milliard, zéro centaine de milliers d'euros, c'est zéro. Zéro euro n'ont été orientés sur une agriculture qui est résiliente à l'égard du changement climatique. C'est-à-dire qu'on est sur une agriculture qui est accompagnée par de l'argent public, qui accélère le changement climatique et qui, à aucun moment, grâce à la politique publique, n'envisage de se refonder, de se réinventer pour, enfin, permettre d'arrêter l'accélération du changement climatique. Juste rappeler que l'agriculture, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. C'est pas un secteur anodin. C'est juste après le transport. Et je vous rassure, c'est pas les vaches qui pètent dans les prés, c'est la fertilisation azotée le problème. Et on en parle beaucoup sur fond de crise ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire que pour produire un kilo d'azote utilisé en agriculture, d'azote de synthèse, alors en Bretagne, vous en utilisez un peu moins parce que vous avez de l'azote naturel, entre guillemets, qui sort de vos élevages laitiers, de vos élevages porcins, de vos élevages de volaille, qui fait qu'on a beaucoup d'azote. On est même en excédent azoté en Bretagne par rapport aux surfaces d'épandage disponibles. Mais la Bretagne est un cas particulier. Globalement, l'agriculture européenne, l'agriculture française est extrêmement dépendante de cet azote de synthèse, qui nécessite pour produire un kilo d'azote 1,5 litre de pétrole ou 1,5 kilo de gaz qui, je vous le donne en mille, vient de Russie. Et donc, on a cette forte dépendance au gaz. Et quand on regarde ce qu'utilisent les producteurs de céréales, que ce soit des producteurs de maïs, de blé, de colza, enfin, je ne vais pas faire toute la liste, on se rend compte que ces gens-là utilisent entre 220 et 270 kg d'azote par hectare et par an. Ça veut dire qu'avant même d'avoir tourné la clé du foutu tracteur qui va servir à cultiver la parcelle, ils créent une dépendance au pétrole ou au gaz de 3 à 400 litres par hectare et par an. Et à chaque fois qu'on extrait du gaz ou du pétrole, qui sont des ressources fossiles du sous-sol, eh bien, on émet des gaz à effet de serre. Et c'est ce qui explique que l'agriculture est un secteur gros émetteur de gaz à effet de serre et qui participe sévèrement au changement climatique. L'agriculture est aussi victime du changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait dans cette PAC-là, il a été souhaité dans cette PAC-là, que pour limiter l'impact du changement climatique sur l'économie agricole, on oriente cette enveloppe-là vers des pratiques plus résilientes. Parce que sur fonds d'inondation, sur fonds de sécheresse, sur fonds de canicule, l'agriculture est victime du changement climatique. Et surtout, l'agriculture peut être la solution au changement climatique. C'est-à-dire que ces espaces-là, qui sont occupés par l'agriculture, représentent 60 à 70 % des espaces tout autour de nous. Et que ces espaces-là peuvent être mobilisés pour séquestrer ces gaz à effet de serre. Sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente les pratiques agricoles qui permettent la séquestration des gaz à effet de serre. Et une agriculture qui utilise massivement des pesticides, qui utilise massivement des engrais de synthèse, est une agriculture qui a complètement effacé sa capacité à séquestrer des gaz à effet de serre. En tout cas, c'est dans ses sols. Et ce n'est pas avec la méthanisation qu'on va y arriver. Ce n'est pas avec des solutions comme le carbon farming, qui est finalement de la financiarisation du dérèglement climatique, qu'on va trouver la solution. C'est bien dans l'évolution des pratiques que sont les bonnes réponses et dans ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie, même si tout le monde en parle sans vraiment poser une définition. Même Christiane Lambert de la FNSEA parle d'agroécologie. Donc c'est vous dire si le terme est largement dévoyé. Et puis le dernier rapport de la Cour des comptes, qui est très récent, qui est de 2021, est un rapport de la Cour des comptes qui fait le lien entre eau et agriculture. Et là, encore une fois, alors qu'en 2020, on a fêté les 20 ans de la Directive cadre européenne sur l'eau, eh bien on se rend compte que les pratiques agricoles, que l'agriculture est l'activité la plus impactante sur la ressource en eau, tant dans la dimension quantitative que la dimension qualitative. Et donc on voit bien que l'agriculture, qui est, je répète, lourdement soutenue par de l'argent public, est une agriculture qui impacte négativement la bonne gestion quantitative de l'eau. Et on est ici sur une zone littorale. On sait à quel point le lien terre-mer est fondamental. Vous savez ce que c'est, les algues vertes ? Vous avez déjà entendu parler d'un truc qui ressemble à ça ? Donc voilà, c'est un exemple qui montre à quel point le lien entre la terre et la mer est fondamental et qu'au-delà de la problématique de la gestion quantitative et de la gestion qualitative de l'eau, sur nos territoires et sur nos bassins versants, ces pratiques agricoles sont également impactantes sur d'autres secteurs, et notamment le secteur marin, le secteur des océans, où malheureusement des pratiques agricoles absolument désastreuses font qu'on a affaire à des phénomènes comme celui que vous connaissez bien ici en Bretagne, qui est le phénomène des algues vertes. Et donc le rapport de la Cour des comptes est très critique sur le rôle de l'agriculture. J'ai parlé des algues vertes, mais on peut parler des pesticides sur le lien santé-pesticides. Et sur mon secteur, on a malheureusement une commune, enfin plusieurs communes, mais un petit secteur où on a ce qu'on appelle un cluster de cancers pédiatriques et où malheureusement c'est l'agriculture qui est pointée du doigt avec une dégradation de la qualité de l'air, une dégradation de la qualité de l'eau, qui fait que des enfants contractent des cancers, que certains en meurent. J'ai des anciens voisins qui sont là et qui savent d'où je parle. Je parle de Sarangatien, vous avez compris. Et donc c'est aussi ça que pointe le rapport de la Cour des comptes. Donc on a un constat qui n'est pas terrible. Rien n'est bon. Le revenu des agriculteurs n'est pas bon. Le renouvellement des générations des agriculteurs n'est pas bon. La gestion du climat pour l'agriculture est extrêmement pessimiste et pourtant l'agriculture est victime de ce dérèglement climatique et le lien entre l'agriculture et eau est absolument désastreux. Et pourtant, on continue de conduire des politiques publiques qui vont dans le sens de ne rien changer. Y compris la nouvelle PAC, contrairement à ce que dit M. Macron, contrairement à ce que dit M. de Normandie, contrairement à ce que disent les élus de La République en marche, on nous dit que cette PAC est une PAC formidable parce qu'elle a intégré les enjeux climatiques, elle a intégré les enjeux de biodiversité, elle a intégré les enjeux de santé et que cette PAC est pour une fois, alors que rien ne change, pour une fois, elle serait verdie, alors que rien ne change, voire elle est en retrait par rapport à la PAC d'avant. La PAC d'avant, on avait 30% de l'enveloppe qui était dédiée au verdissement, c'est-à-dire qu'on devait avoir des pratiques plus vertueuses pour conditionner 30% de l'enveloppe. Dans la prochaine, c'est plus que 25%. Et surtout, le cahier des charges de ce verdissement qui était déjà en dessous de nos espoirs puisque moi, je me balade un peu dans la campagne, je ne connais pas un seul agriculteur en France, je ne vous dis bien pas un seul qui n'est pas verdie sa PAC. Si vous en trouvez un, je veux le rencontrer, je veux savoir ce qu'il a bien pu faire pour ne pas aller chercher les 30% de verdissement de la PAC dans la précédente, enfin, dans la PAC qui est encore en service jusqu'à cette année 2022. Et les 25% d'éco-régime, vous, vous n'avez pas verdi votre PAC, madame ? Vous n'avez pas verdi votre PAC ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Vous en connaissez qui n'ont pas verdi leur PAC ? Vous n'avez pas verdi votre PAC ? Oui, mais donc, vous avez touché le verdissement. Oui, d'accord, mais vous avez donc touché le verdissement. On ne vous a pas retiré 30% de vos aides. Mais non, ce n'est pas possible. La luzerne... La luzerne... Non, mais si, c'est automatique. C'est automatique. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous déclarez, si vous êtes dans les clous, vous avez verdi votre PAC ? On ne vous a pas retiré 30% parce que vous n'auriez pas verdi votre PAC. Surtout, si vous avez fait de la luzerne, je vous confirme sans regarder votre dossier PAC. Oui, mais vous avez verdi votre PAC. Vous avez forcément verdi votre PAC si vous avez fait de la luzerne. Il n'y avait pas de vérification ? Si, si, c'est sur la base de la déclaration. Oui, je déclare. Oui, mais bien sûr. Donc moi, je ne connais pas un agriculteur qui n'a pas verdi sa PAC. C'est vous dire le niveau d'exigence du verdissement. Et là, dans les 25%, et c'est pour moi qui le dit, c'est Julien de Normandie. Vous voyez, qui c'est Julien de Normandie ? Je ne vous explique pas qui il est. Ministre de l'agriculture. Il est parti, le monsieur ? Je l'ai contrarié ? Il revient ? Ah, ça m'arrive de faire partir des gens. Donc, je vérifie quand même. Donc là, monsieur de Normandie a fait un bel interview dans la revue Plein champ, qui est une revue qui s'adresse aux agriculteurs en leur disant ne vous inquiétez pas mes chers amis. Les exigences du verdissement, donc de ce qu'on appelle l'éco-régime maintenant, font que 70 à 80% d'entre vous, sans rien changer, sans rien changer, vous allez bénéficier de l'éco-régime. Donc, tout va bien. c'est ça qu'ils appellent une PAC qui a attrapé à bras-le-corps les enjeux du climat, de la santé et de la biodiversité. Un exemple du verdissement de la PAC, c'est le fameux HVE, haute valeur environnementale. C'est agréable, alors rien ? Haute valeur environnementale. Vous avez compris un peu si c'est agréable ? Sauf que c'est juste une fumisterie. Il faut qu'on vous dise de ce que c'est que haute valeur environnementale. Vous ne savez pas ? Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Pour être en haute valeur environnementale, il faut mobiliser moins de 30% de son chiffre d'affaires en ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire des engrais de synthèse et des pesticides. Donc, chez nous, les viticulteurs de Cognac, de Bordeaux, je suis de Nouvelle-Aquitaine, vous imaginez un petit peu le niveau du chiffre d'affaires de ces gens-là. Je vous rappelle qu'un litre de Cognac, un litre de vin rouge en Bordeaux, ça vaut un peu d'argent. Donc, ils font des chiffres d'affaires de malades et on leur dit jusqu'à 30% de vos chiffres d'affaires, vous êtes en haute valeur environnementale. J'ai mon frangin, il est en HVE, il est producteur de Cognac, il est HVE, il me dit, c'est simple, je peux multiplier par 3 les pesticides sur mes vignes, je suis toujours HVE. Mais c'est de la haute valeur environnementale, madame. Soyez rassurés, tout va bien. On protège l'environnement, on protège... Et il n'a pas besoin de faire 3 fois plus de pesticides. Avec les pesticides qu'il met, je suis son voisin, ça suffit largement, il n'y a pas un pied d'herbe qui dépasse. Il n'y a pas une feuille avec du mildiou, il met tout ce qu'il faut. Mais surtout, dans haute valeur environnementale, il n'y a pas une seule substance interdite. Tous les cancérogènes sont autorisés, tous les mutagènes sont autorisés, tous les reprots toxiques sont utilisés, tous les perturbateurs endocriniens sont autorisés dans HVE. Il faut juste que ça représente moins de 30% du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça la haute valeur environnementale qui va permettre de verdir cette PAC formidable qui va prendre soin de l'environnement, donc du climat, de la biodiversité et de notre santé. Donc voilà le genre de fumisterie à laquelle on a affaire. Cette PAC, qui paraît-il est plus environnementale, n'a pas du tout revisité le cœur de son réacteur. Je vous ai dit que la PAC telle qu'on la connaissait, c'était des revenus indécents pour les agriculteurs, indignes pour les agriculteurs, du renouvellement des générations qui n'étaient pas au rendez-vous. Cette politique agricole commune ne change rien. On ne change pas le cœur du réacteur. Comment est-ce qu'on arrive à faire disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans ? Comment est-ce qu'on fait pour que 80% des agriculteurs ne bénéficient que 20% de l'enveloppe de la PAC ? Tout simplement en donnant des aides par unité de surface. Et la mécanique, elle est simple à comprendre. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et donc, c'est ce qu'on appelle des mécaniques qui entretiennent le cannibalisme agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de bouffer leurs voisins pour toucher les aides derrière les hectares qui vont derrière chaque hectare dont ils profitent. Donc c'est comme ça qu'on fait disparaître 50% des agriculteurs. Et c'est aussi comme ça que seules les grosses structures bouffent l'enveloppe et que les plus petits, qui sont maraîchers, qui sont producteurs de fruits, se retrouvent avec des enveloppes absolument ridicules, voire inexistantes. Je ne suis pas loin de la vérité, là. Tu confirmes que ce n'est pas mirobolant ce que tu perçois. Donc, voilà comment on a flingué le développement d'une agriculture qui aurait pu être un petit peu plus vertueuse. Donc, on ne change pas le cœur du réacteur. Idem sur les éleveurs, l'unité de ventilation, de distribution des aides publiques de l'APAC, c'est ce qu'on appelle les UGB, unité gros bétail. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on en a, plus on touche d'aide. Et dans un moment où tout le monde s'émeut du bien-être animal, des conditions d'élevage, eh bien, je vous rassure, ceux qui touchent le plus d'aides, c'est ceux qui sont le plus loin du bien-être animal puisqu'on concentre les animaux dans des bâtiments et donc, on n'est pas forcément sur des logiques de bien-être animal, y compris des herbivores qu'on nourrit avec du maïs et du soja et qui ne mangent plus un brin d'herbe. C'est les herbivores. Moi, quand je regarde dans le dictionnaire herbivore, je trouve assez vite herbe et je me dis que le bon régime alimentaire pour ce genre d'animal, ça doit être un régime basé sur l'herbe. Eh bien, ces animaux-là ne savent plus ce que c'est que de l'herbe. Mais c'est ceux-là qui touchent les aides de la PAC. Et c'est ces régimes alimentaires qui mettent en plus en péril votre santé. C'est-à-dire qu'on a des études très intéressantes de l'INRA qui comparent la qualité du lait et de la viande qui sort de ces élevages basés sur le binôme maïs-soja parce qu'on peut parler des vertus de ce mode d'élevage en système concentrationnaire, on va appeler un chat un chat, qui fait qu'on choisit le maïs pour nourrir les animaux, qu'on produit ici avec tous les désastres que vous savez parce que le maïs c'est une plante qui mobilise beaucoup d'azote. Je vous ai parlé des dégâts de l'azote. C'est une plante qui mobilise beaucoup de pesticides. Vous avez dû entendre parler un jour dans votre vie de la trazine. non, moi je dis pesticides, on va appeler un chat un chat ici, on ne va pas utiliser leur vocabulaire. Je vous ai dit que moi j'étais paysan et pas exploitant. Exploitant c'est leur vocabulaire, phytosanitaire c'est leur vocabulaire, je leur laisse, moi mon vocabulaire c'est paysan et c'est pesticides. Et on ne va pas se laisser berner par du beau vocabulaire pour masquer la vérité. Et donc le maïs c'est aussi un gros utilisateur de pesticides. Vous avez sûrement entendu parler quand on vous parle de qualité d'eau d'une petite molécule qui n'est pas du tout gênante qui s'appelle la trazine par exemple. C'est un herbicide du maïs. Et puis l'inconvénient du maïs n'est-ce pas Patricia c'est qu'il est pauvre en protéines ? Ah oui, alors il a soif et il faut effectivement donc on a développé alors vous avez raison de parler de ça. On a développé du maïs sur des zones où hier il y avait des prairies. C'est-à-dire qu'hier il y avait des prairies mais on a posé la charrue dans les prairies on les a drainées on a évacué l'eau un peu plus vite on a fait des autoroutes de l'eau ce que j'appelle les autoroutes de l'eau qui fait qu'on évacue l'eau de pluie très vite à la mer et du coup en été les surfaces où on n'a pas su retenir l'eau nécessitent qu'on irrigue un petit peu parce que ceux qui ont des cheveux blancs ça se rappelle tous des shadocs si tout le monde je pense à à peu près la référence des shadocs il n'y a pas de gens suffisamment jeunes pour ne pas connaître les shadocs si tu ne connais pas les shadocs ah et bien ce soir sur Google tu iras voir les shadocs d'accord voilà et donc ça c'est la politique des shadocs mais au-delà de ça puisqu'on parle d'eau on a un sujet sensible nous en Poitou-Charentes ça s'appelle les bassines c'est-à-dire que ces gens-là qui ont posé les charrues dans les prairies et c'est pour ça que d'ailleurs le Marais Poitvin a perdu son label par le naturel régional donc ils ont drainé les prairies ils ont d'abord labouré drainé ils reviennent irrigués ils ont créé des autoroutes de l'eau et là ils jurlent au scandale parce que l'eau part à la mer tout de suite et il faut retenir cette eau qui part à la mer ça s'appelle des pompiers pyromanes c'est-à-dire que ceux qui ont créé les autoroutes de l'eau et qui fait que l'eau part à la mer nous demandent maintenant avec de l'argent public parce qu'il y a eu des aides au drainage je vous rassure des aides au drainage qui étaient absolument merveilleuses il y a eu des aides à l'irrigation ils touchaient 50% d'aides de plus que ceux qui n'irriguaient pas et maintenant qu'ils ont touché toutes ces aides ils disent mais c'est scandaleux toute cette eau de pluie qui part à la mer il faudrait qu'on la retienne et donc là on mobilise encore des enveloppes publiques absolument colossales c'est de l'ordre de 400 millions d'euros sur la zone Poitou-Charente si on continue d'avancer sur les projets qui sont dans les cartons pour dire il faut qu'on stocke l'eau maintenant alors que c'est eux qui ont effacé les zones de stockage naturel et c'est toujours eux qui vont bénéficier des aides publiques c'est-à-dire que ceux qui ont fait les plus mauvais élèves de la classe qui ont retourné les prairies qui les ont drainés qui irriguent le maïs maintenant tout ça pour enfermer des herbivores dans des bâtiments qui ne mangent plus d'herbe on va encore leur donner du fric pour stocker de l'eau alors que c'est eux qui ont effacé les zones de stockage naturel et qui fait que parce qu'il n'y a plus de zones de stockage naturel les naves phréatiques sont dans un état absolument désastreux c'est ça la vérité mais je reviens à mes herbivores qui ne mangent plus d'herbe et qui sont enfermés dans des bâtiments donc on était sur le maïs pauvre en protéines au-delà du fait que ça mobilise beaucoup d'eau ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des sources de protéines ailleurs et donc on parlait de climat il n'y a pas très longtemps et donc on fait quoi ? on importe du soja de l'autre côté de l'Atlantique et le soja on le produit où ? on le produit sur des zones où on a déforesté la forêt amazonienne c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on importe un kilo de soja on importe de la déforestation amazonienne tout ça pour faire de l'élevage et c'est là où je voulais en venir qui en plus produit des denrées qui sont dangereuses pour notre santé c'est-à-dire que ce que nous dit l'INRA quand on nourrit des animaux avec du maïs et du soja c'est qu'on a inversé le rapport oméga-6 oméga-3 alors oméga-6 oméga-3 c'est des acides gras insaturés l'oméga-6 c'est un puissant inflammatoire du corps humain et l'oméga-3 c'est le contraire c'est un anti-inflammatoire du corps humain nos anciens disaient du lait issu d'animaux qui mangeaient de l'herbe que c'était un antipoison la raison pour laquelle ils nous disaient ça c'est que la présence dans ce lait de beaucoup d'oméga-3 et de peu d'oméga-6 effectivement avaient la vertu de cesser l'inflammation c'est-à-dire que l'oméga-3 est un puissant anti-inflammatoire et donc cesser l'inflammation quand on pouvait faire des intoxications par exemple je vous déconseille de faire ça avec le lait que vous trouvez dans les grandes enseignes parce que là ça va être exactement l'inverse et ce qu'a fait l'INRA c'est qu'ils ont fait une dégustation à l'aveugle auprès de gens qui sont réputés intolérants au lactose vous savez ce que c'est l'intolérance au lactose ça brûle et donc ces gens-là ont bu du lait issu d'animaux qui ne mangent que de l'herbe accrochez-vous bien le chiffre est redoutable 99% des gens intolérants au lactose ne le sont pas quand on leur fait boire du lait issu d'herbévores qui mangent de l'herbe c'est-à-dire qu'en vérité les intolérants au lactose sont intolérants au taux élevé d'oméga-6 qu'il y a dans ce lait où on nourrit les animaux avec du maïs et du soja et sont intolérants insolés parce qu'il y a peu d'oméga-3 pour juguler le système inflammatoire proposé par les oméga-6 puisque l'anti-inflammatoire n'est plus présent donc vous voyez jusqu'où ça va et là ça devient manichéen cercle vicieux d'un côté cercle vertueux de l'autre c'est-à-dire que ces mécaniques-là ont flingué la biodiversité des prairies dont on parlait tout à l'heure ont flingué la biodiversité des forêts amazoniennes ont flingué notre santé avec des produits et c'est valable pour la viande oméga-3 oméga-6 c'est exactement le même sujet ont flingué notre santé à chaque fois qu'on prend des produits issus des productions animales issus de ce régime basé sur le binôme maïs soja et ont flingué la problématique du climat parce que sur fond de changement climatique on continue d'arroser massivement du maïs on continue d'effacer la capacité des sols à séquestrer les gaz à effet de serre et on continue de déforester la forêt amazonienne donc ça c'est un cercle vicieux parfait et puis il y a le cercle vertueux où on revient aux fondamentaux tu te rappelles tu sais qu'il parle des fondamentaux un autre barbu et donc il faut revenir aux fondamentaux moi je vous propose une révolution on va nourrir les herbivores avec de l'herbe et ça va bien se passer on va manger beaucoup moins de viande on va boire beaucoup moins de produits laitiers ou de lait c'est évident mais on revient à ces fondamentaux là et à partir de là on agit sur notre santé sur le climat sur la biodiversité et vous allez voir que ça peut bien se passer c'est valable aussi pour les grandes cultures quand moi j'entends monsieur de Normandie et monsieur Macron dans un foutage de gueule sans nom nous dire il faut qu'on retrouve notre souveraineté protéinique à l'échelon européen ou à l'échelon national mais qui commence par le début c'est à dire que ça c'est des promesses en l'air la vérité de la raison pour laquelle on n'a pas notre souveraineté protéinique à l'échelon ou à l'échelle du continent européen c'est parce qu'il y a un accord de Blair House qui a été signé en 92 au départ avec les Etats-Unis et qui a été reversé dans l'organisation commune des marchés en 1995 que dit l'accord de Blair House c'est que l'Europe s'engage à ne pas dépasser les surfaces en protéines sur son territoire de 5,2 millions d'hectares 5,2 millions d'hectares ça veut dire qu'on spécialise le continent européen dans la production de céréales qu'on va exporter on va exporter du maïs depuis le port de la Palisse à la Rochelle on va exporter du blé depuis le port de la Palisse à la Rochelle on va exporter du blé dur on va exporter toutes ces denrées-là parce que de toute façon on ne peut pas faire plus de surface en protéines puisqu'on s'est engagé à ne pas dépasser 5,2 millions d'hectares et donc on a accepté d'orienter notre agriculture sur fond d'argent public et je vous demande de retenir cette petite leçon gardez toujours à l'oreille à côté de l'oreille une petite musique quand vous parlez d'agriculture avec les agriculteurs surtout d'ailleurs une petite musique qui vous dit argent public argent public argent public argent public parce que personne ne parle d'argent public les agriculteurs récament plein de choses mais ils oublient juste de dire qu'ils sont extrêmement dépendants d'argent public dans les aides directes et dans les aides indirectes je vais en parler quand je vais parler du projet de Yannick Jadot et donc là en l'occurrence avec l'argent public on oriente l'agriculture dans des logiques exportatrices de production comme le maïs le blé le blé dur le tournesol aussi qui est une plante qu'on exporte massivement donc on exporte et on oriente ça avec l'argent public et à l'inverse alors qu'on nous dit la balance commerciale de l'agriculture excédentaire c'est vrai pour la France c'est 6 à 7 milliards d'euros par an d'excédent à la balance commerciale agricole mais quand on y regarde de près c'est pas l'exportation du maïs c'est pas l'exportation du blé c'est pas l'exportation du tournesol parce que ces exportations là même si on exporte et qu'il y a des devises qui rentrent liées à ces exportations elles sont largement contrebalancées par le fait que on n'a pas notre indépendance protéinique parce qu'on a limité nos surfaces qui passent à 5,2 millions d'hectares à l'échelon européen et qu'on a besoin d'importer beaucoup de protéines et on revient sur notre importation de soja qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui participe à la déforestation et donc en vérité quand on y regarde de près nos exportations de céréales sont largement contrebalancées par nos importations de protéines et en gros la balance est nulle et les 6 à 7 milliards d'euros dont je vous parlais si je reste sur le territoire national c'est ce que j'appelle les produits de luxe alors moi je suis pas fâché avec les produits de luxe le Bordeaux le Bourgogne le Cognac le Champagne je suis pas fâché avec tous ces produits là mais c'est ça les 6 à 7 milliards d'euros c'est pas du tout l'agriculture qu'on nous vend comme l'agriculture vertueuse du continent européen c'est ces produits là qui mettent et donc si demain on arrête le délire de dire et que donc monsieur Macron et monsieur de Normandie prennent vraiment leurs responsabilités ils disent on va engager avec l'OMC dans une discussion multilatérale la refonte et l'annulation de l'accord de Blaire on dit nous on veut notre autonomie protéique comme ils disent partout sur les chaînes de télévision parce que c'est bien beau d'avoir un joli discours sur la scène publique mais moi je veux des actes et bien ils prennent leur bâton de pèlerin ils vont discuter dans des discussions multilatérales les accords de l'OMC ils disent nous on veut plus de l'accord de Blaire là on va pouvoir commencer à regarder les choses un peu autrement et donc là on va réduire nos surfaces de production qu'on exporte de blé, de maïs de tournesol et on va produire sur le territoire européen sur le territoire national on va produire du soja on va produire des pois on va produire du lupin on va produire de la févrole et on va retrouver notre autonomie protéique et on la retrouvera d'autant plus vite qu'on arrêtera de la mettre dans l'auge de nos ruminants parce que je vous ai proposé une révolution tout à l'heure on va nourrir des herbivores avec de l'herbe et donc voilà la vérité sauf qu'il faut commencer par le début et donc tant que ces gens là n'iront pas discuter l'accord de Blaire toutes les promesses qu'ils font c'est du vent fait avec les bras c'est moins efficace que les éoliennes pour produire de l'énergie mais c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc ces gens là nous en fument royalement sur les travers de cette agriculture là encore une fois j'ai parlé des aides aux surfaces des aides au GGB du fait qu'on n'était pas autonome il y a aussi le problème de la conditionnalité c'est à dire qu'aujourd'hui et c'est pas moi qui le dis on a des rapports très détaillés notamment un très intéressant de la fondation Nicolas Hulot qui nous dit enfin plusieurs c'est comme ça excusez moi de la nature et de l'homme mais vous avez tous compris de quoi je parle qui nous dit que et ça se vérifie je vous ai dit tout à l'heure que 80% de l'enveloppe était captée par 20% des agriculteurs mais surtout quand on fait la typologie de ces 20% d'agriculteurs qui captent 80% de l'enveloppe c'est les plus gros utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse donc il faut qu'on pose des règles de conditionnalité et c'est pas les règles du verdissement que je vous ai dit là qui vont poser les règles de conditionnalité c'est à dire qu'aujourd'hui la conditionnalité des aides la vérité c'est que plus on produit une agriculture plus on est engagé dans une agriculture dépendante des pesticides des engrais de synthèse et donc qui va à l'inverse de nos espoirs sur le climat la biodiversité et la santé plus on est accompagné et donc ça c'est la double peine et vous allez voir c'est même la triple peine c'est la double peine parce que cette grosse enveloppe et si je reste sur le territoire national qui représente environ 14 milliards d'euros par an cette grosse enveloppe et bien sert à perfuser un modèle économique dont plus personne ne veut et c'est ce qui tient les agriculteurs péniblement hors de l'eau ceux qui s'en sortent encore et qui fait qu'ils sont toujours là mais on les a toujours pas accompagnés vers des alternatives et vers des pratiques du changement et la double peine elle est là c'est à dire que cette enveloppe qu'on pourrait utiliser pour accompagner la transition pour essayer d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils se réinventent et bien elle a été utilisée pour perfuser le modèle qui disparaîtrait si on arrêtait de le perfuser mais en vérité c'est une triple peine parce que ce qu'on vous dit pas ou ce que personne ne vous dit très clairement c'est que ces pratiques agricoles qui sont soutenues sévèrement par la PAC et donc cette stratégie de la double peine nécessitent des politiques curatives extrêmement coûteuses qui mobilisent des enveloppes publiques pharaoniques et quand on vous dit qu'on est obligé d'accompagner cette agriculture pour mettre sur le marché des produits bon marché pas cher pour que tout le monde puisse se nourrir pour que la nourriture soit accessible à toutes les bourses et bien en vérité on vous ment parce qu'en vérité les produits pas cher que vous trouvez dans les grandes enseignes sont des produits horriblement chers quand on y agrège les coûts externalisés de ces pratiques agricoles c'est à dire que sans la puissance publique qui répare les dégâts et qui mobilisent des enveloppes pharaoniques et bien ces produits seraient juste hors de prix je vous pose une question comme ça combien d'entre vous sont prêts à payer une laitue 17 euros 17 euros une laitue vous êtes prêts à payer une laitue 17 euros et bien quand vous achetiez une laitue issue de l'agriculture conventionnelle c'est en vérité le prix que vous la payez via la pression fiscale nécessaire pour réparer les dégâts des pratiques agricoles qui vont avec votre laitue à 70 centimes alors qu'une laitue issue de l'agriculture biologique vous coûtera 1 euro et définitivement 1 euro est-ce qu'on peut continuer comme ça ? combien d'entre vous sont prêts à continuer à payer des laitues 17 euros pièce ? et c'est ça aujourd'hui ce qui se passe quand on vous dit que les produits qu'on vous sert dans les grandes enseignes sont des produits destinés à satisfaire tous les budgets et bien en vérité s'il n'y avait pas la pression fiscale dont tout le monde se plaint d'ailleurs parce qu'elle est de plus en plus lourde et de plus en plus difficile à assumer et bien ces produits-là ne seraient pas disponibles aux tarifs où vous les trouvez et ça télescope en plus des lois votées à l'échelon européen je vous ai parlé de la directive cadre européenne sur l'eau qui a eu 20 ans en 2020 puisque la directive cadre européenne sur l'eau c'est une directive de 2000 ça veut dire quoi directive cadre européenne dans le jargon européen ça veut dire que tous les états membres les 27 vous avez bien entendu tous les états membres se sont engagés à traduire les objectifs de la directive cadre européenne dans la réglementation et qu'est-ce qu'il y a dans la directive cadre européenne sur l'eau un principe fondamental qui est le principe pollueur payeur et aujourd'hui on est dans un principe où les pollueurs sont payés et où les payeurs sont pollués c'est ça la vérité et donc appliquons scrupuleusement le principe pollueur-payeur et la laitue dont je vous parlais si le producteur qui la produit avec ses pratiques mobilisant beaucoup de pesticides des engrais de synthèse et d'eau d'irrigation adossait les coûts de la réparation de ses pratiques aux produits qu'il met en marché et bien il faudrait qu'il vende sa laitue 17 euros minimum parce que c'est en vérité la fourchette c'est de 17 à 27 je suis resté sur le seuil le plus faible donc allons-y et vous allez voir que les produits bio dont on nous dit qu'ils sont inaccessibles inaccessibles à toutes les bourses vont devenir les seuls accessibles les seuls accessibles à toutes les bourses allons-y appliquons le principe pollueur-payeur et c'est un peu ça alors nous dans le projet on n'a pas voulu utiliser le bâton on est plutôt sur la carotte et je trouve que c'est plutôt bien même si même les jeunes agriculteurs nous ont dit si si vous devriez utiliser aussi le bâton c'est une bonne démarche pour faire cesser cesser les bêtises donc voilà le constat c'est celui-là alors qu'est-ce qu'on propose pour sortir de tout ça parce que c'est ça qui nous intéresse on fait de la politique ce soir qu'est-ce qu'on propose c'est d'abord on réforme la PAC on sort des aides par unité de surface et on les bascule par unité de main d'oeuvre l'agriculteur qui s'installe il crée son emploi il est accompagné parce qu'il a créé un emploi le sien l'agriculteur qui s'installe et qui crée des emplois salariés il est accompagné parce qu'il a créé des emplois salariés et on sort des aides aux surfaces ça veut dire que tout le foncier ou le foncier difficilement accessible à l'installation parce que la raison pour laquelle le foncier est difficilement accessible à l'installation c'est que les propriétaires de fonciers agricoles qui sont des anciens agriculteurs pour certains gardent leur foncier pour continuer de toucher les aides et font travailler un entrepreneur qui va payer et qui va faire le travail à sa place donc qui va être un prestataire de service et qui va faire que l'agriculteur va continuer d'être agriculteur même s'il est à la retraite qui va livrer sa récolte va toucher les aides PAC et va financer un prestataire qui est son voisin qui a 10 ans de moins et le voisin qui a 10 ans de moins fera pareil 10 ans plus tard et c'est comme ça qu'on voit disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans et potentiellement 50 autres pourcents dans les 10 prochaines années donc c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à libérer du foncier pour les jeunes c'est qu'il y a cette rente d'argent public derrière chaque hectare et qu'ils veulent conserver cette rente d'argent public et donc parce qu'ils veulent la conserver on ne libère pas le foncier pour les jeunes si on enlève la rente d'argent public derrière chaque hectare il n'y a plus de raison que le foncier reste bloqué pour que des jeunes puissent accéder à du foncier à l'installation l'autre intérêt de fonctionner comme ça c'est que et c'est le cas du maraîcher le maraîcher qui a 6 ou 7 hectares qui parfois moi j'en connais ont 6 ou 7 personnes qui travaillent avec eux et bien il est beaucoup plus aidé que le gros céréalier qui est tout seul avec son gros tracteur au milieu de ses 500 hectares à eux de regarder ce qu'ils veulent et ce que je suis en train de dire parce qu'on me dit on me dit souvent Alain Rousset le président de la région Nouvelle Aquitaine pardon me dit souvent mais tu veux faire de l'ingérence dans les choix d'entreprise des agriculteurs je dis mais moi je ne fais pas d'ingérence j'interdis rien j'interdis rien du tout l'agriculteur qui veut continuer d'utiliser massivement des pesticides qui veut continuer massivement d'utiliser des engrais de synthèse qui veut renfermer ses bâtiments dans un système concentrationnaire moi je ne suis pas dans la réglementation personne ne l'empêchera de le faire la seule chose que moi je dis c'est qu'il n'y a plus d'argent public mais non il n'y a plus d'argent public pour faire ça ils assument leur choix d'entreprise vous voulez utiliser des pesticides vous voulez utiliser des engrais de synthèse vous voulez concentrer des animaux et les nourrir avec du maïs et du soja c'est votre choix d'entreprise mais nous on n'est pas obligé de l'accompagner c'est ça la subtilité oui je vous écoute non elle ne pourra pas sortir toute seule de la PAC alors comment on fait on est quand même au sein de l'Union Européenne le mandat d'un président de la République il dure 5 ans et a priori dans les 5 prochaines années on va négocier la prochaine PAC donc aujourd'hui on a un autre pays qui est aligné sur nos propositions ça s'appelle l'Allemagne avec la coalition des feux tricolores rouge, orange, vert et donc eux ils nous disent nous on veut sortir des aides aux surfaces on veut sortir des aides à l'UGB on veut dans notre plan stratégique national favoriser des aides qui vont faire référence à l'unité de main d'oeuvre plutôt qu'à l'unité de surface y compris sur la partie qui est la partie la déclinaison nationale de la PAC puisque la PAC le sait de commun de la PAC est de plus en plus en minuscule elle est de moins en moins commune et de plus en plus nationalisée donc ça donne de plus en plus de poids à des stratégies nationales et donc dans ces stratégies nationales qui vont débuter là en 2023 et quand Yannick Jadot va être président de la République le 25 avril il va d'abord être président du Conseil on va commencer comme ça on va commencer par la présidence du Conseil le 25 avril donc moi je suis heureux d'accueillir Yannick Jadot le 25 avril qui va prendre la présidence du Conseil mais surtout on est largement dans les temps pour changer encore notre plan stratégique national et pour faire en sorte que notre plan stratégique national donc la déclinaison française de la PAC prenne des orientations où on met un peu plus de conditionnalité par exemple où l'éco-régime ne sera pas du HVE et ça on peut le faire ça on peut le faire aujourd'hui ou plutôt que de siphonner l'enveloppe de développement à la bio pour financer HVE on arrête de financer HVE et on remet des crédits sur le soutien de l'agriculture biologique la France va être le boulet la France va être le boulet de l'Europe avec le plan stratégique national imaginé par Macron et de Normandie parce que ce que nous dit l'Europe aujourd'hui c'est l'objectif 25% de surface agricole en bio à l'horizon 2030 et le projet de la France pour cette génération de PAC dans le plan stratégique national c'est 18% en 2027 c'est le premier pays agricole d'Europe si le premier pays agricole d'Europe est à 18% en 2027 il est clair que l'Europe n'atteindra pas 25% d'agriculture biologique en 2030 donc la France va être le boulet de l'agriculture biologique en Europe si on reste sur ce PSN et donc Yannick Jadot le 25 avril change tout ça notre copie est prête notre PSN il est prêt l'Allemagne il s'était pas bien préparé mais c'est un peu différent c'est une coalition donc il fallait qu'ils se mettent tous autour de la table ils étaient trois à discuter enfin trois mouvances politiques à discuter donc c'était difficile de le préparer à l'avance en tout cas chacun avait préparé sa copie mais il a fallu donc là l'Allemagne est en train de déposer son PSN là maintenant mais nous il est prêt nous on n'a pas de coalition avec qui que ce soit donc notre PSN il est prêt on le transmettra à la commission dès le 25 avril non on sortira pas de la PAC on va la réinventer oui alors là je vais évoquer la formation mais je vais avant parler de la triple peine je vous ai parlé des coûts externalisés de l'agriculture aujourd'hui on mobilise des enveloppes pharaoniques pour réparer les dégâts de cette agriculture qu'utilisent les pesticides des engrais de synthèse et bien ce que nous on propose c'est de rattraper cette enveloppe qui est aujourd'hui utilisée pour financer des solutions curatives qui coûtent absolument un bras un poignon de dingue j'ai cru en entendant parler de ça à un moment donné et donc on rattrape cette enveloppe et plutôt que de continuer à la mobiliser sur des solutions curatives qui sont finalement un puissant fond tant qu'on n'aura pas traité la cause tant qu'on utilisera des pesticides et des engrais de synthèse on aura besoin des purellos donc on arrête stop on arrête ça on reprend cette enveloppe sans ajouter un centime de fiscalité et cette enveloppe on l'utilise pour accompagner des solutions d'anticipation des solutions préventives c'est à dire qu'on dit aux agriculteurs voilà vous prenez soin de l'intérêt commun vous êtes des acteurs de la préservation du climat de la préservation de la biodiversité de la préservation de notre santé et donc on vous subventionne plus comme avant qui était juste un complément de revenu on sort des logiques où vous avez l'impression d'être assisté et on vous propose de vous rémunérer on rémunère des acteurs qui prennent soin de l'intérêt commun et là ça amplifie encore le différentiel que je vous disais tout à l'heure entre la laitue à 1 euro et la laitue à 17 euros c'est que ces producteurs là qui prennent soin de notre santé du climat et de la biodiversité toucheront une rémunération parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun c'est un peu l'histoire de la sécu même si toi tu vas parler d'une autre approche mais c'est un peu la même logique quand même c'est à dire que quand vous allez chez le médecin vous sortez votre carte vitale et il y a une enveloppe conjointe collective qui fait que votre consultation chez le médecin est prise en charge par cette enveloppe publique et bien là c'est le même sujet c'est à dire que on considère que ces acteurs là sont des acteurs qui préservent l'intérêt commun et donc on les rémunère parce qu'ils font ça sur une vraie réponse et on sort de cette rémunération indécente et indigne pour les agriculteurs on sort de ces logiques où plus personne a envie de s'installer parce que c'est quand même pas simple de travailler beaucoup et de pas gagner beaucoup donc on rend à nouveau les métiers d'agriculteurs attractifs par ce truc là mais effectivement il faudra réinventer les pratiques agricoles effectivement il faudra former ces gens là à d'autres agricultures mais on ne peut pas commencer par ça tant qu'on n'aura pas tant qu'on n'aura pas mis sur la table les réponses économiques parce que c'est ça le levier ils changeront de rien le PSN c'est le 25 avril je vous ai dit le 25 avril Yannick Jadot change le PSN et donc là c'est tout de suite non 25 avril 2022 mais non ils ne sont pas est-ce que est-ce que ça vous paraît insurmontable de nourrir des herbivores avec de l'herbe c'est vachement compliqué mais c'est pas moi je suis un pur produit de l'enseignement agricole je vous l'ai dit donc comme quoi tout n'est pas perdu je suis un pur produit de l'enseignement agricole mais effectivement il y a un delta peut-être mais en vérité les référentiels de formation au lycée agricole ils ne sont pas si mauvais que ça le problème c'est c'est le j'allais dire c'est un atavisme c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas changer c'est parce que depuis qu'ils sont nés ils sont fils ou filles d'agriculteurs et ils sont pollués le mot est fort ils sont pollués par les logiques de leurs parents et de la FNSEA qui les investit de la mission divine de vouloir nourrir l'humanité parce que c'est ça qu'on leur dit on leur dit il faut que vous produisez toujours plus y compris sur fond de crise avec l'Ukraine produisons toujours plus il faut nourrir l'humanité bordel de Dieu c'est ça que vous devez faire et donc utiliser massivement des pesticides et l'enseignement agricole pourra raconter tout ce qu'il voudra tant qu'on aura ce poison distillé par la FNSEA qui raconte à ces gens-là qui sont investis d'une mission divine on ne changera rien et en vérité les référentiels de formation agricole ils ne sont pas si mauvais que ça et moi j'en veux pour preuve que je prends des stagiaires sur ma ferme y compris des jeunes qui seraient plutôt enclins à s'intéresser à l'agriculture biologique à l'agroécologie et qui sont dans des doutes incroyables parce que les fils et les filles d'agriculteurs leur disent mais ça ne marche pas vous allez affamer la planète vous allez crever de faim vous allez tous nous faire crever de faim c'est ça qu'on leur dit et c'est pas l'enseignement agricole qui leur dit ça c'est pas l'enseignement agricole qui leur dit ça je vous prends un exemple je vous raconte une anecdote c'est très concret un type qui s'appelle Yves Mangui Yves Mangui pour ceux qui connaissent c'est le premier porte-parole de l'histoire de la Confédération Paysanne c'est à dire que quand la Confédération Paysanne est née à Bondy le premier porte-parole bien avant José Bové s'appelait Yves Mangui c'est un agriculteur de Charente c'est un très bon copain même si il est beaucoup plus âgé que moi Yves m'appelle un jour il me dit voilà Benoît je suis emmerdé j'ai mon petit-fils Colin il veut s'installer avec mon fils Jean-Luc qui est en agriculture biologique depuis très longtemps son père était déjà Yves était déjà en agriculture biologique et Colin il fréquente le lycée agricole de Venouard et Colin il a toujours connu que l'agriculture biologique l'enseignement au lycée agricole de Venouard il y a de l'agronomie ils apprennent les choses qui vont bien on peut faire de l'agriculture biologique avec l'enseignement que proposent les enseignants de lycée agricole de Venouard il dit mais le Colin son problème c'est que ses collègues de promo c'est tous des fils de gros céréaliers de la Vienne et que tous lui disent mais tu nous fais chier que ton agriculture biologique oui j'ai compris tu nous fais chier que ton agriculture biologique parce que tu vas affamer la planète et le gamin vulnérable un jour il rentre chez son père il dit moi je veux bien m'installer avec toi mais tes conneries d'agriculture biologique on arrête et donc c'est quoi le choix pour les parents soit ils foutent leur gamin dehors soit ils arrêtent l'agriculture biologique sur leur structure non mais peu importe peu importe il est parasité il a été pollué dans son esprit il a été pollué et lui il est arrivé avec l'intime conviction qu'il fallait arrêter l'agriculture biologique et donc le dilemme il est là c'est où il s'installe pas avec ses parents ses parents le virent ou ses parents consentent de sortir de l'agriculture biologique et c'est pas l'enseignement agricole les responsables c'est ce message distillé il faut aller chercher la responsabilité où aller le responsable il porte un nom ça s'appelle FNSEA Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles c'est eux les responsables de la mer et c'est eux qui sont aussi à la présidence des conseils d'administration des lycées agricoles qui jugulent un peu la façon dont les enseignants mais les enseignants des lycées agricoles eux sont convaincus qu'il faut changer c'est pas eux le problème c'est vraiment la FNSEA mais non le référentiel moi j'ai travaillé sur le référentiel de l'agroécologie il est pas si mauvais que ça je vous assure que le poison dans tout ça ça porte un nom ça s'appelle la FNSEA toujours est-il que la mission que me confiait mon copain Yves Mangui c'était de prendre un stage Colin et d'essayer au bénéfice d'un stage d'été d'inverser son jugement sur l'agriculture biologique ce que j'ai accepté de faire et vous savez comment j'ai réussi à faire entrer le gamin dans un autre logiciel et à engager la discussion c'est que je l'ai fait monter sur des grosses machines agricoles parce que chez moi il y a des grosses machines agricoles c'est comme ça que j'ai pu commencer à ouvrir la porte de son esprit parce qu'il s'est dit et bien en agriculture biologique on utilise aussi du matériel et on utilise aussi des grosses machines et je lui ai fait confiance je l'ai mis sur mon gros tracteur pour faire des semis je l'ai mis sur ma moissonneuse-batteuse pour faire des récoltes et là il a pu juger par lui-même en étant lui-même grimpé sur la moissonneuse-batteuse qu'en agriculture biologique on produit autant voire plus qu'en agriculture conventionnelle je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu et pour les prédicateurs d'apocalypse qui vous disent que l'agriculture biologique va affamer la planète en agriculture biologique on produit autant voire plus qu'en agriculture conventionnelle et Colin il a compris ça ce jour-là et Colin il a installé avec ses parents en agriculture biologique aujourd'hui non non mais je prêche des convaincus mais il y en a toujours pour venir vous faire vous faire douter de l'intérêt de tout ça avec des études bidonnées j'ai été membre du conseil scientifique de l'INRA pendant 6 ans certains arrivaient avec des études où moi je connaissais la réponse avant même qu'on commence c'est à dire qu'on nous faisait comparer des rendements de blé en agriculture conventionnelle avec des rendements de blé en agriculture biologique où on utilisait dans l'expérimentation exactement les mêmes variétés qu'en agriculture conventionnelle en monospécifique c'est à dire que poussait dans la parcelle que du blé la seule différence c'est qu'on n'y mettait plus de pesticides et plus d'engrais de synthèse et là on s'étonne que ça ne produit pas autant oh ben dis donc c'est surprenant c'est comme quand moi encore une fois je suis vice-président de la région et je dois mobiliser des centaines de milliers d'euros pour financer l'INRA qui nous explique que quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe ça se passe super bien ben voilà c'est ça la vérité et donc par contre quand on fait de l'agriculture biologique qui s'inspire de l'agroécologie et que la certification à l'agriculture biologique n'est finalement qu'une conséquence de pratiques agroécologiques c'est-à-dire qu'on plante des arbres dans les champs qu'on arrête de labourer qu'on utilise de la ressource génétique locale et ancienne c'est-à-dire des populations qu'on les met en mélange ben là on produit autant qu'en agriculture conventionnelle et donc toutes ces statistiques qui vous disent que l'agriculture biologique produit 40% de moins sont des statistiques qui s'appuient sur des protocoles expérimentaux qui sont absolument bidonnés ben je ne suis pas sûr parce que moi moi j'entends je suis désolé mais j'en entends beaucoup y compris des gens qui sont convaincus qui disent oui mais quand même et là sur fond de la petite musique sur fond de crise russo-ukrainienne c'est quoi la petite musique il faut revenir sur l'agriculture productiviste parce que 30% du blé est produit sur le territoire russe et ukrainien et donc il faut se dépêcher de revenir sur une agriculture productiviste parce qu'on n'a pas le droit de laisser crever de faim les égyptiens le Proche-Orient et l'Afrique du Nord c'est ça qu'on est en train de nous raconter c'est absolument scandaleux alors que si on avait mis en place les objectifs de ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette depuis très longtemps on se rendrait compte que la crise russo-ukrainienne ce ne serait pas un problème c'est à dire qu'on aurait retrouvé nos autonomies alimentaires on aurait retrouvé des logiques qui fait qu'on serait moins dépendants du gaz on aurait retrouvé une agriculture qui ne fait pas exploser ses coûts de production à chaque fois que le prix du gaz s'envole parce que l'azote de synthèse est dépendant du gaz donc non seulement il ne faut pas remettre en cause toutes ces ambitions-là sur fond de crise ukrainienne mais surtout c'est qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt et ça nous aurait évité d'en être là c'est pas fait mais ce n'est pas une raison pour sur fond de cette crise revenir sur des choses sur des choses fondamentales donc tu me disais 15 minutes je crois avoir à peu près avoir fait le tour pardon de ce que je voulais vous dire vous dire que ce qu'on propose c'est une approche globale et une vision à long terme c'est ça qu'on vous propose dans le projet et on sort de ces logiques cloisonnées où on ne parle que de quantité où de l'autre côté on nous parle de politique à l'installation je disais tout à l'heure que les stratégies d'installation telles qu'elles sont aujourd'hui proposées c'est un piège à mouche c'est-à-dire qu'on donne une aide l'année de l'installation pour essayer d'attirer le pauvre jeune qui va vouloir s'intéresser à l'installation mais à aucun moment on assure la pérennité de son revenu c'est pour ça que j'appelle ça un piège à mouche parce qu'une fois qu'il est tombé dedans il ne peut plus en ressortir parce qu'il est endetté parce que voilà donc c'est ça le projet le projet d'Yannick Jadot c'est-à-dire qu'on est globalement sur la globalité du projet engagé pour le climat et ça devrait être un des thèmes forts de cette campagne et malheureusement il n'est pas forcément approché par tous les candidats et surtout à cause des médias qui préfèrent nous parler d'immigration de sécurité vous connaissez les sujets de merde que nous proposent les médias parce que ça fait du buzz et ça fait monter l'extrême droite on devrait prioritairement parler de ces thématiques de climat de biodiversité de santé parce que si on veut regarder droit dans les yeux les générations futures c'est de ça qu'il faut qu'on parle c'est de ça qu'il faut qu'on parle et y compris en ce moment avec l'actualité entre la Russie et l'Ukraine c'est que si on avait porté des projets qui intègrent ces enjeux-là on éviterait probablement ces problématiques-là et je n'ai pas parlé de l'énergie mais c'est quoi le problème des conflits et des tensions à l'échelon planétaire c'est l'accès à l'énergie l'accès au pétrole l'accès à l'uranium le jour où on construira des énergies qui fonctionnent avec des énergies parfaitement gratuites et parfaitement inépuisables et le soleil se lève pour tout le monde le vent se lève pour tout le monde l'eau coule à peu près partout sur la planète pour faire bouger des turbines le jour où on aura fait ça on aura installé à l'échelon planétaire les énergies de la paix et c'est ça l'enjeu d'un projet qui convoque une approche globale et une vision à long terme et c'est ça le projet porté par Yannick Jadot même si j'ai surtout parlé d'agriculture voilà je ne sais pas la conclusion est peut-être un peu abrupte mais en tout cas j'ai essayé de vous faire part du diagnostic de l'état des lieux et des solutions qui peuvent être mises en oeuvre et qui sont accessibles et il faut juste et c'est ça qui manque un peu d'audace et de courage politique merci ! Applaudissements